Bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le jeudi 30 juin 2021, nous recevons Monsieur Georges, il est délit d'épaisse. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs, bonjour les Congolais. Aujourd'hui c'est le 62e anniversaire de la célébration de notre indépendance. Nous vous souhaitons bonne fête de l'indépendance et surtout nous vous souhaitons bon esprit patriotique comme l'a fait Lumumba à l'époque. Oui, c'est parmi d'ailleurs, il faut préciser qu'il est décigé au cœur de cet entretien, notamment le 72e anniversaire de l'indépendance du Congo, mais aussi comme d'habitude, l'actualité d'Aler Uchuru. Et c'est là où on commence d'ailleurs. Les forces armées de la RDC contrôlent à nouveau certains villages qui étaient conquis par les rebelles du M23 d'Aler Uchuru. Cette reprise est intervenue à l'issue des affrontements d'hier mercredi dans le combat de Jomba et Kisigari. Il s'agit des villages de Konkwe, Ruvumu, Rugarama et Rutakara, précisément dans les Ruchuru. Il faut dire qu'alors que les détonations, en tout cas d'armes, voilà, lourdes et légères, sont-ils dans la région située entre Bukima, Mbouzi et Ndamugenga, c'est maté. On nous signale également la reprise des affrontements entre les FRDC et les M23. Mais en tout cas, nos sources de place précisent que les FRDC mettent pression sur les rebelles du M23. M. Georges, vous de l'IDPES, quelles sont les dernières informations que vous avez, qui nous viennent surtout de Ruchuru ? Comme vous venez de l'annoncer, les dernières informations les plus fraîches nous renseignent qu'au moins 4 villages ont été récupérés par nos forces. Effectivement, dans la localité de Djomba, Kisigari, voire même Bueza et du côté de Boussanza aussi. Et les FRDC, ils ont réellement prouvé du professionnalisme. Le M23 qui attaque, croyant qu'il vient attaquer pour percer, on les laisse dans cette petite salle gymnastique, et puis après on l'a cerclé pour l'anéantir à sa boussa et pour couper court avec la chaîne de commandement de ses amis. Et on nous a renseigné que de cette façon-là, on a anéanti plusieurs éléments de M23. Et depuis que le combat a commencé, il y a déjà plusieurs éléments de M23 qui ont péri dans cette partie de Ruchuru. Surtout dans la localité de Djomba, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'éléments de M23 qui ont péri. Qu'est-ce qui explique cette montée à puissance des FRDC ? En fait, les FRDC ont eu un nouveau commandant, un commandant suprême qu'on appelle Félix Sekedi-Chilombo, l'homme de la Congolité, l'homme qui aime le pays, l'homme qui a avoué, hypothéqué même sa vie pour ce pays. Et à cause de cela, à cause de cet homme, de ce bravoure, à cause de cette façon de faire, de ce savoir-faire du président de la République, les FRDC ont connu une sorte d'imitation de force, de la faiblesse vers la force. Parce qu'avec le régime passé, bien sûr, avec le régime passé, il y avait une sorte de vagabondage, une sorte de désordre dans le commandement. Vous voulez parler du régime de Kabil ? Effectivement, avec l'assiette du commandant suprême, M. Joseph Kabila, il y avait une sorte de désordre, une zizanie, et surtout, une infiltration à outrance dans l'armée. Et comme ça, le commandement était vague, vague. Le commandement, chacun faisait ce qu'il devait sur le terrain. Et de cette façon-là, quand Félix arrive au pouvoir, il a dit, non, non, nous devons arranger les choses, nous devons arranger, nous devons superposer les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez que, normalement, dans l'EFA, nous qui sommes ici au Kiv, c'est nous qui voyons réellement que l'armée a monté de poussage. Les gens qui sont à l'Ouest, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais ils sont de cœur avec... Ils sont de cœur, oui. Mais nous, maintenant, nous qui vivons les activités de la guerre, nous trouvons que réellement, les choses ont changé par rapport à l'assiette. À l'assiette, nous qui sommes à Goma, nous avons vu combien de fois les M23 jouaient. Jour 8, nous, dans la ville, ils venaient comme ils veulent. Ils nous ont filtrés de toutes les manières. Mais aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, même le Rwanda a trouvé qu'il y a déjà une nouvelle puissance dans le FRDC, mais aussi un nouveau pouvoir dans l'administration de notre pays. Quand aujourd'hui, vous arrivez, par exemple, à la petite barrière, à la grande barrière, les anciennes choses ne se répètent plus. Aujourd'hui, il y a déjà une nette amélioration. Même dans le dédouanement des marchandises, ce n'est plus comme dans l'assiette où chacun faisait ce qu'il veut. C'est quoi les nouveautés ? C'est-à-dire, la nommaglature de la déclaration des marchandises est en train d'être respectée comme il se doit. Alors que dans l'assiette, vous allez comparer, vous allez accepter avec moi qu'actuellement, les recettes de la douane ont haussé. C'est-à-dire qu'il y a déjà une sorte d'une loi, une transparence, une loi qui est suivie à la lettre. Quand vous arrivez même dans le service de la DGI, nous qui sommes à gomme, nous avons vu les gens qu'on appelait des intouchables. Mais aujourd'hui, non. Les intouchables d'hier sont des touchables d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas quelque sorte de la dictature aussi ? Non, 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 non. Le président a été voté. Il a été réellement hissé par le peuple. Quel peuple que vous parlez ? Ah, les Congolais. Les Congolais, moi et toi, c'est ça ? Moi et vous, nous avons voté pour Fatih, c'est pourquoi il est président. Et quand il arrive à la manette, il dit que pourtant il y a des textes. Nous devons marier la gestion au texte. Et c'est ce qui fait maintenant la montée de puissance, et même dans l'armée, et même dans l'administration aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, on commence déjà à parler d'un pays réellement, un pays admisorable. Pas un ancien pays où il n'y avait que des ordres. Alors c'est pourquoi, dans l'armée, à Routourou, les choses marchent convenablement. Et la population de Routourou, nous qui les côtoyons aujourd'hui, ils vous disent que l'armée est devenue réellement professionnelle. Pas plus de tracasserie. Il y a déjà un net mariage entre la population et l'armée. Donc il y a un feedback très, 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 très contrôlé entre le peuple et l'armée. Voilà, c'est de l'eau militaire sur les terres. Ah, effectivement. C'est devenu effectif. En tout cas. Et le peuple se dit que si réellement, cette armée était comme ça il y a 18 ans, personne ne jouerait avec ce pays. Bon, d'accord, c'est vous qui le dites, mais permettez-moi que je revienne sur les propos du lieutenant-colonel Guillaume Dicquet. Il a dit, je cite, Les opérations évoluent très bien. L'armée a pris l'ascendant, disons, l'ascendant, voilà, sur l'ennemi. Et voilà, nous allons petit à petit, nous demandons à la population de rester serrée et de rester derrière son armée. Ça, c'est le colonel Guillaume Dicquet. Il est le commandant, disons, le porte-parole des opérations Sokoladé. Honneur Kivu. Comment vous analysez ces propos ? C'est-à-dire, ces propos ne traduisent que ce que je suis en train de dire. Tantôt, il est dit que les opérations marchaient très bien sur le terrain. Et l'armée se comportait très bien. C'est-à-dire qu'il y a déjà... C'est bien que l'ennemi est indépendable. Effectivement. Quand on vous dit que nous avons récupéré certaines localités, c'est-à-dire que l'ennemi a abandonné, il a fui, il a vu, il a réellement senti le feu des FARDC pour abandonner. Même abandonner les matériels. Imaginez, les images nous témoignent. Il a mis l'armée des Rwandais, l'armée des M23. Ils ont même abandonné certains matériels sur le terrain. Des casques, des antibales. Imaginez des choses qui se trouvent ici. Des antibales, certaines munitions. Est-ce que ce n'est pas une manipulation navigée de quelques équipements sans corps ou sans cadavre, s'il faut le dire comme ça ? Parce qu'il y a plusieurs sources qui disent que ça serait une fabrication des FDLR qui auraient fait ça. En fait, non. Vous savez, dans ce pays, nous avons aussi beaucoup d'ennemis. Déjà qu'ils jouent les jeux de l'ennemi. Mais quand on abandonne des matériels, les matériels ont des coussines. Les matériels des M23 ont l'air sans place. Tandis que les nôtres en ont aussi l'air. Mais c'est genre, ce sont des rebelles. Vous savez que les rebelles portent presque tous les uniformes des différentes armées du monde. Non, ils ont une tenue actuellement en couleur verre noire. C'est pour quel pays ? C'est une fabrication. Quand le Rwanda a trouvé qu'il était en train d'être réellement repéré sur le terrain, il est parti imprimer une autre tenue, spécialement pour la rébellion. Alors, quand certaines personnes disent que non, ce sont des montages, ça n'engage qu'eux, parce que peut-être qu'ils veulent que ces ennemis puissent nous availlir. Mais sinon, nous qui vivons les activités, en réalité, les ennemis sont en train d'abandonner les matériels. Comment cela ? C'est parce qu'il y a déjà une foudroyante qui vient et qui appréhende les éléments, voire même les matériels, et qu'on expose. Pourquoi ne pas exposer les corps ? Parce que, dans la réglementation de la guerre, on dit souvent que quand vous manipulez les corps, vous faites un crime de guerre. N'est-ce pas, monsieur les journalistes ? Ce n'est pas autorisé de manipuler les guerres. On appelle cela mutilation. Alors, notre armée, comme elle est devenue professionnelle, elle aussi évite certaines choses qui seraient peut-être réqualifiables de mutilation. Et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu même exposer les corps. Mais sinon, les corps gisent. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes de cœur et nous avons espoir que dans quelques heures, dans quelques temps, dans quelques jours, Bounagana sera repris. Il sera encore contrôlé entre nos mains. D'accord. Mais il faut préciser que jusqu'à présent, à l'heure où nous réalisons cet entretien, Bounagana est toujours contrôlé par l'M23, c'est ça ? Ça, je ne peux pas nier. Ça, c'est juste. Donc, la population fait l'indépendance sous l'administration du M23. En fait, Bounagana, une localité, une cité, a été abandonnée par la population. Elle ne reste que contrôlée par les rebelles. D'accord. Donc, la cité est seulement habitée par les rebelles. La population s'est éper retirée vers l'Ouganda. Et là, elle a refusé même de retourner parce qu'elle s'est très vécu. Ce sont des bandits, ce sont des terroristes qui doivent nous causer du tort. Si nous rentrions, ils vont nous causer du tort. D'accord. Voire même nous prendre pour un bouclier. Et c'est pourquoi la population s'est retenue encore. D'accord. Il y a les États-Unis d'Amérique qui se disent être troublés par les déclarations des autorités rwandaises contre la Moniscon. Le représentant joueur des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies a exprimé les regrets de son pays face aux déclarations du régime rwandais qui remet en cause l'impartialité de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo-Moniscon dans le cadre du conflit qui oppose qui l'oppose au gouvernement congolais. Les diplomates américains l'a dit en tout cas au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni hier mercredi à New York, donc aux États-Unis. Il a dit pardon je cite nous sommes extrêmement troublés par les déclarations du Rwanda mettant en cause l'impartialité de la Moniscon. La mission a travaillé dur pour mener à bien les objectifs de son mandat de manière impartiale dans un environnement de plus en plus complexe. De telles déclarations encouragent l'hostilité envers les soldats d'épée de la Moniscon et elles sont en tout cas inacceptables. Comment vous jugez cette sortie des Nations Unies ? En fait j'ai d'ailleurs même suivi Bindou Keïta aujourd'hui qui a aussi fait une grande déclaration contre les M23 Il y a d'autres déclarations qui inquiètent en suivant tout ce qui est là au Conseil de sécurité des Nations Unies et même si les États-Unis se sont aussi déclarés comme ça aux Nations Unies c'est aussi toujours encourageant. Mais nous nous voudrions encore plus à la communauté internationale nous voudrions les congrès que les déclarations qu'ils concrétisent leurs inquiétudes c'est encore peut-être ça nous rendira encore mieux parce que bon ils n'ignorent que les M23 c'est un groupe terroriste c'est un groupe qui ennait le peuple congolais c'est un groupe qui qui ennait je dirais de désacraliser même la vie du peuple congolais il rend la vie d'une manière une vie là comme une vie d'une bête aujourd'hui le peuple de Rouchourou il vit misérablement imaginez même nous sommes en période d'examens des enfants les enfants ont été privés des examens de l'école et jusqu'aujourd'hui il n'y a pas cours dans cette partie où restent ces bandits d'accord et alors des choses pareilles sont indolérables et nous sommes un peu surpris car la communauté internationale peut seulement seulement je dirais peut-être restopper seulement signer les déclarations seulement s'atteler signer les déclarations ça a pour autant passé par les actions d'accord c'est encore c'est encourageant oui c'est bien mais nous demandons encore plus qu'ils aillent aux actes pas seulement s'arrêter aux déclarations pour finir cet entretien aujourd'hui le Congo commémore le second deuxième anniversaire de son indépendance quel défi quelle leçon que les Congolais peuvent tirer 60 ans après 60 ans pardon après d'abord ce 72e anniversaire nous le commémorons d'abord par je dirais peut-être par méditation pourquoi je le dis par méditation parce que normalement après 60 ans d'existence des petites guerres comme l'M23 comme les ADEF ne pouvaient encore plus exister mais comme il y a une certaine de complicité une certaine d'ironie une certaine je dirais peut-être d'hypocrisie c'est pourquoi nous continuons toujours encore à vivre nous commémorons l'indépendance sous le climat de la guerre nous qui sommes à l'aise c'est inquiétant c'est pourquoi moi je parle d'une méditation il n'y a pas réellement une fête comme telle et encore aujourd'hui un événement très très capital c'est aujourd'hui qu'on va enterrer maintenant le reste du corps de notre leader de l'indépendance monsieur Lumumba et Mary Patrice aujourd'hui nous l'enterrons nous enterrons notre héros à l'anniversaire de l'indépendance j'appelle cela une très grande méditation j'interpelle surtout les Congolais les vrais Congolais à l'amour de ce pays au patriotisme et moi ce pays et le reste ne nous arrivera ne nous arrivera plus nous serions toujours des victorieux mais cependant comme il y a toujours de certains Congolais qui complotent contre leur propre pays c'est pourquoi il y a encore des problèmes mais sinon cette date d'aujourd'hui nous devons toujours la commémorer par certaines interpellations qu'est-ce que moi je dois faire pour mon pays moi j'ai quelle tâche obligation à vers ma patrie si réellement ma quenga était Congolais est-ce qu'il allait encore nous opposer la guerre mais c'est un Congolais il ne l'est pas moi je dirais non un Congolais c'est le qui aime ce pays mais c'est parce que la loi dit est-ce que la loi autorise la rébellion quelle loi je ne crois pas si réellement ma quenga avec cette déparation il allait déposer même l'armée revenir même ça je lui demandais pardon public et faire un dialogue avec le gouvernement c'est ça et quel dialogue pourquoi dialoguer chercher quoi si réellement pourquoi on ne pas dialoguer avec le gouvernement non ça c'est n'importe quoi ma quenga si réellement il était Congolais il allait fêter cette indépendance par méditation il s'est surtout demandé même pardon au peuple les Congolais il dit vraiment je me suis égaré de la voix je reviens au père et je demande pardon publiquement mais nous opposer la guerre non d'accord nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien mais comme à l'accoutumée monsieur Georges je voudrais bien en tout cas vous demandez de regarder encore une fois de plus sur ma caméra et lancer un message de soutien au FRDC cher FRDC je fais encore une sorte de déclaration une sorte d'interpellation à moi même que nous sommes toujours derrière vous nous vous aimons et nous ne vous abandonnerons jamais votre lutte surtout vous qui êtes sur les lignes de front à Bounagana à Boussanza à Bouéza nous sommes derrière vous et votre lutte que vous menez sur terre aujourd'hui c'est notre lutte ce que vous tentez d'offrir à la nation c'est à moi à tout le monde que vous offrez cette lutte certaines parmi vous qui tombent sur la ligne de front vraiment je suis de coeur d'ailleurs je m'ingline et je reconnais leur bravoure et surtout leur sacrifice le plus suprême au nom de notre parti l'UDPES je vous demande que je vous dis encore avec sécérité que l'UDPES est toujours de coeur avec vous parce que l'UDPES c'est le peuple congolais d'abord particulièrement l'UDPES mais aussi tout le peuple congolais sauf certaines personnes malveillantes qui sont en train de comploter contre ce pays et qui vous oppose aujourd'hui la guerre à travers le soi-disant M23 ceux qui sont derrière cela moi je les maudis je les maudis vraiment c'est sûrement de mon coeur devant les ascèdres aujourd'hui ceux qui complotent contre la république sont maudits seront maudits à l'éternité d'accord merci monsieur Georges nous retenons cela comme votre conclusion merci encore une fois de plus c'était un plaisir de vous avoir ici encore une fois de plus sans exclusivité ok merci beaucoup merci au peuple congolais merci au VAIA combatant de FRDC nous sommes de coeur avec vous je vous remercie merci à tout le monde de vous avoir regardé on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye